C'est lui qui nous a montré quelque part de toute façon le chemin, c'est lui qui a ouvert justement ça. C'est lui le premier qui est venu au Real Madrid à une époque dont c'était pas facile de venir jouer dans un club comme celui-là. Il a fait de la plus belle des manières, c'est-à-dire qu'il a marqué son histoire aussi. Et après, tout simplement, de toute façon, à sa disparition, on est très touché. Très touché parce que c'est jamais des moments, c'est toujours des moments difficiles ça. Et surtout pour sa famille, celle qui reste, la famille du football qui l'ont adulé, qui l'ont respecté et qui l'ont aimé. Donc voilà, c'est un moment pas facile. Oui, c'était pour le Real et pour tous, de toute façon, c'était un moment qu'il fallait avoir. Cette minute pour lui a sa mémoire et voilà, on est très touché. Mais ça a été un exemple, c'était un exemple pour tout le monde. Donc moi, même si c'était pas une époque, c'est vrai que j'ai pas pu le voir quand j'étais petit, parce que c'est une autre époque. Mais j'ai vu les images par la suite et c'est quelqu'un qui nous a montré la voie. Non seulement avec Madrid, l'équipe de France, le joueur qu'il a été, la personne qu'il a été et notamment sur ce que tu disais, quand il est venu au mois de janvier. Je pense qu'à chaque fois qu'il est venu ici, il sentait le cari de tout le monde et de ce qu'il a fait pour ce club. Et je pense que le club l'a toujours placé très haut et ça a toujours été logique. Je pense que quand il vient au mois de janvier pour le ballon d'or, c'était pareil. Même si c'est vrai qu'à ce moment-là, on a vu qu'il était un peu plus difficile, qu'il n'était pas très bien. Mais voilà, en tous les cas, l'hommage et à chaque fois qu'il y a un message à dire de Raymond Coppa, c'est toujours très positif. Et le mien, moi qui ai pu avoir une petite relation aussi avec lui, parler de football quand je pouvais être avec lui, ça a toujours été des moments agréables.